Le valeur de l'Olympique est beaucoup plus grand. Quand vous êtes un gagnant olympique, tout le monde commence à parler de vous. Mais quand vous êtes au top pour l'Olympique, c'est parfois un peu difficile de l'expliquer. Hommes du combiné, et comme prévu, ce sont les Suisses qui ont dominé cette épreuve, le meilleur temps a été réalisé par Zumringen, que l'on présente quelquefois comme le successeur du français Jean Coquille. Le meilleur français est Franck Ficard, il est arrivé seulement septième. Le slalom spécial de ce combiné sera disputé mardi. Demain, ce sera l'épreuve de descente pour le fan à Bormiop. Talent plus réussite plus confiance égale Piermine Zumringen. Décidément, on n'a pas fini de parler de ce jeune Suisse de 22 ans, la nouvelle superstar du ski alpin. Déjà le meilleur en descente, Piermine Zurbriggen, dans son numéro de funambule, s'est contenté d'assurer dans les deux manches de ce slalom du combiné. Résultat, un deuxième titre mondial. Et pour compléter le triomphe suisse, Thomas Burgler, vainqueur de ce slalom, empoche la médaille de bronze. Par ailleurs, les français ont réalisé un joli tir groupé en prenant les 5, 6 et 9ème place, avec Vion, Picard et Tavernier. Quant à Piermine Zurbriggen, il a déjà rempli la moitié de son contrat. Deux épreuves, deux titres. Prochain épisode de la Rue Verlore, jeudi. Et Piermine Zurbriggen espère bien ne pas être le dernier du géant. C'est parti, c'est parti.